Au cours de ce briefing conjoint, le ministre de la Communication a éclairé aussi la lanterne de l'opinion nationale et internationale sur la séance de travail qu'il a tenue avec quelques membres du Sénat américain au sujet des forces spéciales américaines venues en appui au FRDC. Patrick Mouyaya dit avoir appelé à ses sénateurs américains que ces terroristes constituent une menace plus grande et qu'il faudrait une mobilisation plus grande autour de l'armée congolaise. Ce n'est pas l'état de siège qui est à la base de l'insécurité ou des morts. Ce sont les groupes armés, les groupes terroristes qui sont à la base de ces morts. Et nous, en tant que TAT, nous venons pour arrêter cette situation. Nous avons eu des discussions avec nos militaires qui sont engagés, que ce soit dans le Nord-Tivou, que ce soit en Itourie et des instructions du président de la République qui ont été données. Les moyens logistiques et tout ce qu'il faut ont été donnés. Vous avez vu, j'en ai parlé ici, que nous avons reçu une délégation de forces spéciales américaines. Encore hier, j'ai discuté avec la délégation du Congrès à ses propos parce que la menace terroriste à laquelle nous faisons face requiert une mobilisation plus grande au plan international autour de notre armée parce que c'est notre armée qui fera la guerre. Et donc, ici, pour nous, il y a trois solutions. Les opérations militaires, la sensibilisation et la démobilisation. Aujourd'hui, les gens veulent se focaliser sur cet aspect des morts qui nous touche, qui nous fait mal. Mais regardez aussi de l'autre côté. On a à peu près à 4000 démobilisés aujourd'hui parce que nous avons des groupes armés étrangers, ADEF, les terroristes. Nous avons des groupes armés locaux, c'est nos compatriotes, qui se sont égarés. À ceux-là, il faut donner une possibilité d'érédition. Et ils seront remis dans la vie civile grâce au processus des DDR. Donc, ici, pour nous, notre détermination reste ferme. Et parce que nous n'avons rien à cacher, et vous avez vu, madame la ministre de l'État l'a dit ici, l'état de siège est passé sur plusieurs filtres. Elle a été à l'Assemblée nationale, comme le haut commandement militaire, comme le ministre de la Défense, comme le ministre de l'Intérieur, du budget et des finances. Par les passés, c'est des choses que nous ne voyons pas ici. On vous donne les chiffres de comment le gouvernement s'est engagé pour financer les opérations militaires. Et donc, pour nous, il est important que toute la communauté s'unisse pour que nous puissions mettre fin, une fois pour toutes, à cette situation qui endeuille nos familles depuis plusieurs années.